... Le livre est un livre qui essaye de penser ce soulèvement de paysans contre l'extension du camp militaire du Larzac en 1970-71, donc il y a 50 ans, dans une histoire longue. Ce territoire qui, aujourd'hui, nous paraît très isolé parce qu'on le traverse par l'A75, par un viaduc que tout le monde a vu, le viaduc de Millau, de Foster, construit et dessiné par ce grand architecte Foster, ce territoire-là, qui n'est aujourd'hui qu'un travelling, a été un lieu central dans la relation. C'est un peu là-dessus que j'insiste, sur le fait que cette lutte sur le Larzac et pour le Larzac par des paysans, qui a vu venir toutes sortes de peuples, les ouvriers et les ouvrières de Lippe, leur logerie en grève en 1973 à Besançon, mais aussi les Indiens Sioux qui viennent sur le plateau et qui sont, eux, en lutte pour la revendication de leur sous-sol et le fait que c'est vraiment le début des revendications autochtones. Mais aussi les Kanaks, mais aussi, je dirais, beaucoup de jeunes gens, beaucoup aussi de paysans. C'est la naissance de la confédération paysanne, puisque quelqu'un comme José Bové vient en 1973, 1974, enfin, 1975, s'installer. Il va vivre là et il va devenir un des acteurs majeurs, parce que cette histoire du Larzac, évidemment, ne s'arrête pas avec l'élection de François Mitterrand. Elle s'invente avec un dispositif foncier tout à fait extraordinaire, qui est un dispositif de, à la fois, les terres passent de l'armée au ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Agriculture les confie à une association, qui, elle, redistribue les terres, mais les loups, d'une certaine manière, les prêtent pour un temps, à des fermiers, mais aussi les maisons, à des artistes, à des familles qui viennent peupler le Larzac. De là, c'est le dynamisme extraordinaire, qui fait qu'en 1999, il se passe un événement, à mon avis, qu'on néglige, qui est ce démontage du McDonald's de Millau, qui est vraiment sur les... C'est la route qui mène sur le Kos, qui mène... C'est la côte de la cavalerie, et sur cette côte de la cavalerie, eh bien, José Bové et d'autres paysans vont démonter ce McDonald's pour protester contre ce qui nous occupe aujourd'hui énormément. Donc, c'était déjà il y a... Enfin, c'était déjà il y a 21 ans, la malbouffe. La malbouffe, les effets de la mondialisation, ce qui donnera lieu au grand rassemblement de 2002, sur le Kos, un autre monde est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada